bon monsieur moretti là monsieur le ministre monsieur moretti monsieur le président de la république j'ai des aveux à vous faire là parce que vu le document que jury a fait contre moi l'arrêté avec la préfecture déjà le document je l'ai pas signé ça fait qu'il n'est pas valable l'arrêté là du 19 10 2020 au 19 4 2018 21 il n'est pas valable il n'a pas été signé par moi ni rien du tout on revient à quelque chose comme monsieur madame solaire docteur solaire oser que j'ai des troubles mentaux du 17 4 2020 du 16 10 2020 du 26 2018 et ainsi du 19 10 2020 jusqu'au 19 4 21 sans signature de ma part par contre je peux vous dire une chose dans ces cas là l'acte que j'ai signé chez un notaire parce que j'ai eu tout pouvoir pour aller chez le notaire j'ai eu le pouvoir de mes frères les pouvoirs de mai de mes frères j'ai eu le pouvoir de ma mère de me rendre chez le notaire à messe pour faire la vente d'un appartement à me a eu conge à bain pour bâti gère ma mère a vendu son appartement à bâti gère acte de notaire je vais vous donner le nom du notaire qui a fait la vente avec bâti gère c'est jean claude rémy on est d'accord à cette vote gelée elle a été faite le 20 mai 2020 cette vente d'accord tous les courriers je les ai tous les preuves je les ai tous les approbations que j'ai eu de mes frères à signer celle de ma mère et c'est moi qui a signé chez le notaire pour ma famille l'acte de vente de l'appartement de ma mère et de mon père on est d'accord alors comment c'est possible qu'aujourd'hui on me dit je suis folle si j'ai signé un acte de vente avec bâti gère le 20 mai 2020 comment c'est possible vous croyez vous allez m'avoir comme ça moi facilement sans oublier que j'étais convoqué chez le notaire maître michel boule avec mon avocate de messe le 20 octobre 2020 alors le 20 octobre 2020 je vais chez le notaire je signe à mon nom pour faire le partage des biens je l'ai là le document officiel alors le 20 octobre 2020 je vais chez le notaire chez maître boule avec mon notaire à moi mon avocate et jury me déclare au tribunal sans ma signature que j'ai des troubles mentaux à date du 19 10 2020 et le 20 octobre 2020 je vais chez le notaire signer des papiers oh le cerveau y va va le cerveau y va vous avec jury à l'hôpital jury votre cerveau y va là c'est moi la tarée là maintenant et vous me demandez de venir le 30 novembre 2020 à 10 heures pour que moi je vous signe un papier pour vous dire que oui vous n'aurez jamais ma signature jamais jamais vous l'aurez ma signature envoyez maître moriti vous êtes un avocat d'affaires voyez ce qui se passe en mozelle les magouilles avec des procureurs de chanville et de messe voyez les magouilles quand je vous dis que dans mon dossier que je vous ai envoyé à paris il ya un trafic depuis 2013 je ne mens pas la preuve on m'autorise à faire une vente de l'appartement de mon père et de ma mère et que je représente mes frères et ma mère pour vendre l'appartement du coche à batiger le 20 avril après on me dit quoi que je suis taré que quoi vous avez dit que j'étais que j'étais quoi que j'avais des tremblement tôt et la vente elle s'est pas fait ben légalement la vente c'est pas possible si c'est moi qui ai signé pour mes frères et pour ma mère cette vente c'est pas possible elle est pas valable d'accord vous ne vous avez donné de l'argent à ma mère et à nous à moi mes frères c'est légal on appelle ça à c'est une vente illégale voilà voilà on est on y est c'est une vente illégale quand je me suis rendu chez la voie le notaire le 20 octobre 2020 quand le notaire m'a demandé de signer maître boule en présence de mon avocat et en présence de maître rémi maître rémi le notaire de messe qui est représenté aussi comme mon notaire avec mon avocat il ya il ya une magouille maître monsieur le ministre de la justice vous êtes avocat d'affaires vous devez savoir on appelle ça une magouille au document officiel de commis officiel de mes frères de commis officiel de la préfecture votre document là vous savez quoi je vais le garder parce qu'il n'a pas ma signature là il n'a pas ma signature ici votre document là de jury vous pouvez vous vous pouvez vous jury vous le torchez fou je pense vous jury l'hôpital jury avec madame solaire qui est psychiatre est ce le torche jamais vous aurez ma signature dans ce document parce qu'il n'est pas valable je tenais à vous faire une vidéo pour vous prouver maître mauriti monsieur le ministre de la justice monsieur macron les magouilles qui se passe en moselle alors je vous donne un conseil maître mauriti et monsieur le ministre de la justice dupont mauriti et monsieur président macron de bien regarder les documents je vous envoyer à paris de bien jeter un coup d'oeil sur tous les magouilles qu'ils ont fait pour vous prouver qu'aujourd'hui il ya encore une magouille voilà il ya encore une magouille et ils peuvent pas dire que c'est pas moi qui a signé pour le bien de ma mère et de mes frères désolé j'ai signé l'acte de vente l'acte de vente a été signé et c'est mes initiales s a désolé pas de chance pas de bonne pour vous pas de chance du tout du tout dans l'affaire là à la je crois vous allez vous vous alors vous allez je vous jure que vous allez regarder le dossier de gros défense vous allez regarder parce qu'il ya une sacrée magouille et le document là je garde parce qu'il n'est pas valable voilà et ben je vais voir ce qu'ils vont faire jury s'ils vont venir m'arrêter pour materner de force et là par contre le dossier là il ya mes soeurs qui s'occuperont de vous s'il m'arrive quelque chose il ya mes frangines qui s'occuperont de vous parce qu'ils savent que c'est moi qui a été signé si mes frères m'ont donné l'accord c'est sûrement pas parce que j'étais taré d'accord c'est qu'ils avaient confiance en moi alors votre petit trafic de dire que vous avez signalé à ma famille vous avez rien signalé à ma famille parce que si ma famille a considéré que j'étais taré elle m'aurait jamais donné un document officiel pour que je signe pour eux alors les tarés à c'est vous les psychiatres de jury un docteur blanc et madame solaire et maintenant vous savez quoi déposer plainte chez monsieur le ministre de la justice il va vous répondre avec monsieur macron de vos magouilles déposer plainte bien et on va rigoler là on va rigoler là je peux vous assure je vais bien rigoler avec vous moi là et documents officiers je les ai alors le 30 novembre comme madame la secrétaire qui m'a pris pour une débile profonde de madame solaire la psychiatre de jury et docteur blanc elle peut toujours attendre que je vais venir lui signer un document parce qu'elle m'a pris pour une corde son document il n'est pas officiel d'accord je l'ai il n'est pas signé par mon nom qu'elle prouve que je signais quoi que ce soit le document je l'ai eu aujourd'hui il n'y a pas de signature que dalle que dalle voilà oui quand vous savez on se permet ça fait depuis 2013 de me dire la petite bougnou la petite bougnou qui connaît rien à qui connaît rien dans les règlements de la france et bien la petite bougnou elle s'y connaît mieux goût à vous les procureurs et vous les avocats de mon ex mari la petite bougnou elle s'y connaît bien dans le dans l'immobilier de savoir un notaire il faut avoir son mental normal pour aller signer un document officiel sinon c'est pas valable alors bien joué docteur blanc bien joué avec vos infirmières quand ils passaient la pommade pour me dire comment ça va avec votre famille comme dans toutes les familles il y a des hauts et des bas mais mes frères me font confiance voilà ils savent ma mère me fait entièrement confiance ça fait des années que ma mère me fait confiance dans les papiers elle a toujours su que je savais gérer des dossiers je me suis toujours occupé d'elle jusqu'à aujourd'hui elle m'appelle elle me dit Nadia bien voir il y a eu un courrier il y a un truc que je comprends pas et c'est moi qui lui gère ce papier c'est pas des petits cons de jury des petits cadres de mes deux aujourd'hui qui vont me faire le coup je vous le dis moi alors je vous le dis et je dis bien au procureur de Tchonville on va régler carrément l'affaire de mes biens et comme je le dis là à monsieur le ministre de la justice de monsieur Merotti Moretti Dupond Moretti et à monsieur Macron je l'ai dit je le répéterai pas assez mes biens je ne les vends pas à mon mari et je les vends à personne c'est comme ça et c'est pas autrement et voilà et maintenant venez m'interner comme vous avez l'habitude de faire pour me doper de médicaments et me dire j'ai été série dans la rue ça ça marche pas les séries dans la rue vous avez voulu me faire des cours au Leclerc en faisant passer pour une tarée pour une facture que j'avais payée à la poste vous avez voulu me faire se passer pour une tarée pour des documents ça marche pas ça marche plus c'est finito jury c'est vous que je vous ai pris pour des cons sur Youtube et sur Facebook en international voilà bon sur ce bonne soirée monsieur le ministre Dupont-Moretti bonne soirée à monsieur le président de la République et je vous conseillerais d'aller faire une enquête à un jury et dans vos tribunaux de Chauville et de Metz ainsi que chez Maître Boulle parce que c'est lui qui a été désigné par le tribunal de Chauville pour faire le partage des biens de mes biens à moi alors j'applaudis bravo d'avoir essayé que je signe votre document pour dire que j'étais tarée document bien profond bien profond je le mets à qui ? à jury au docteur solaire et au psy docteur blanc bien profond vous l'aurez